Quand le bébé arrive à la vie, il a un besoin absolument vital de retrouver les choses qu'il a connues dans sa vie antérieure, avant la naissance. Donc tout ce qu'il a construit déjà comme représentation du monde et qui a été un monde tactile. Quand il arrive à la naissance, il vit quand même une expérience qu'on a pu décrire de tas de façons, comme du traumatisme de la naissance, comme d'une expérience catastrophique dans le sens de Bion, qui n'est pas à comprendre dans un sens moral, mais comme un bouleversement de toutes les données connues. Et je pense que c'est une vision juste de le voir comme ça, qu'arriver à la naissance après un univers qui a été extrêmement serré, extrêmement tenu, extrêmement riche, qui se prêtait à toutes sortes d'expériences où le bébé pouvait attraper des objets, le cordon ombilical, le placenta, un coussin, la paroi, tout était très proche et à disposition. Et quand il naît, c'est Esther Bick, je trouve, qui a décrit ça de façon la plus remarquable pour moi. Elle décrit l'expérience de la naissance comme une perte de tout repère et la découverte d'être plongée dans un monde qui est sans limite, d'un espace infini. Elle dit le bébé se trouve comme un cosmonaute dans l'espace infini qui n'a pas sa combinaison spatiale parce qu'il découvre la pesanteur du monde qui lui tombe dessus. On pourrait presque y voir quelque chose de philosophique dans cette histoire-là. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Le bébé se trouve complètement, tout ça c'est évidemment des reconstructions, des hypothèses, il se trouve complètement éparpillé. Éparpillé avec quelque chose qui se passe loin dans son pied qui n'est pas lui, qui ne lui appartient pas. Même ses mains sont très difficiles à retrouver, même les bébés qui avaient l'habitude de sucer le pouce in utero, et c'était très facile de trouver le pouce in utero, surtout à la fin où ils sont vraiment très serrés, très rétrécis, dans un univers très rétréci. Le pouce, il est loin, il est loin, loin, à l'infinité du monde, et il ne peut pas le rattraper parce qu'il faut avoir le contrôle de sa motricité et il n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? De quoi a besoin d'abord le bébé pour retrouver ça ? Il a besoin de retrouver une peau, une enveloppe. Et Esther Bick en parle aussi, je trouve, de façon très très convaincante et frappante, comme de quelque chose de très concret. Elle ne parle pas de donner au bébé une peau psychique, non, non, pas du tout. Elle dit qu'il a besoin de trouver une peau, quelque chose qui fasse office de peau, de délimitation, qui relie, c'est presque une citation de mémoire que je vous fais là, mais qui relie ensemble les différentes parties du corps qui ne sont pas différenciées des parties de la personnalité. C'est une phrase assez complexe, mais dans laquelle on peut rentrer si on essaye de se mettre dans la peau du bébé. Du bébé qui a perdu son univers, perdu son enveloppe, qui découvre le poids de la gravité, qui découvre un espace infini, et qui ne sait pas que son pied, que son pied qui lui fait mal, que son ventre qui lui fait mal, que ses sensations somatiques se confondent avec sa personnalité, son ressenti, c'est sa personnalité. Il a mal au ventre, il est un bébé douloureux. Et donc il a absolument besoin de trouver dans l'environnement quelque chose qui le tienne, quelque chose qui lui donne une limitation externe. C'est une observation banale que les bébés, on les met dans leur berceau, et puis bien au milieu, bien confortables, et puis on les retrouve dans le petit coin. Et les mamans disent, mais justement, on lui a choisi un petit berceau bien confortable pour qu'il puisse être bien au milieu. Et puis on le retrouve coincé dans le coin, il se coince la tête entre les barreaux, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent en allant dans ce petit coin ? Ils cherchent à retrouver cette contention. C'est pour ça, par exemple, qu'on a des idées qui sont des idées idéologiques, que le bébé va être content de retrouver le liquide amniotique et de retrouver le bain. Mais sauf que la plupart du temps, mis à part le tout premier bain après la naissance, dans les endroits où ça se pratique encore, où en général il n'y a pas eu, dès que le bébé sort, et encore avec le cordon ombilical qui le relie à sa mère, on le met dans l'eau, et là oui, il peut se déplier. On a des films magnifiques, ils restent dans le même environnement, mais après, très vite après, ça va être perdu. Les bébés n'aiment pas être déshabillés. Donc il faut être très vigilant à ne pas les dénuder, à ne pas leur faire vivre une expérience où ils vont avoir un vécu de peau arrachée. Et donc reconstituer cette peau, c'est faire attention à avoir un entourage sur la peau, un entourage ajusté, qui soit avec une bonne pression, une pression suffisamment ferme. Parce que si on n'a pas de pression suffisamment ferme, alors on a ce vécu d'espace illimité, de ne pas être assez tenu, de tomber. Si on a un portage trop sévère, trop tenu, trop serré, alors ça va être une intrusion, un vécu d'intrusion. Et je pense que c'est une des premières modalités avec lesquelles le bébé construit sa personnalité et se fabrique une idée du monde et de ce que peut lui apporter le monde. Trop de lâchage, trop d'intrusion, je pense que ça se joue vraiment dans ces termes-là, les fondements de l'identité personnelle. Sous-titrage ST' 501